bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le destin sacré donc c'est un oracle qui a été créé par Denis Zeline je vous avais déjà présenté la version en anglais qui s'appelle sacred destiny donc la vidéo est sur ma chaîne ici c'est l'édition en français et elle est toujours donc emballée comme vous pouvez le voir sous blister donc on va la découvrir ensemble même si voilà je connais déjà le jeu parce que voilà je voulais présenter en anglais mais là on va le découvrir en français il est paru aux éditions exergue donc c'est une nouveauté hop alors donc c'est une vidéo unboxing comme on dit puisque je défais le jeu le blister en même temps que je prends la vidéo alors on a une jolie boîte très chouette pour le coup au niveau du toucher elle est agréable en carton en route vers votre destin sacré il existe une profonde et puissante raison à votre existence ici et maintenant sur cette planète cependant il peut parfois être difficile de la comprendre et de percevoir les étapes et actions nécessaires à votre voyage cet oracle de 52 cartes créé et magnifiquement illustré par Denis Zeline fait appel à l'énergie de la nature et à la majesté du monde naturel pour apporter aux aspirations sincères de votre âme des réponses concrètes et inspirées dans le livre d'accompagnement de 164 pages vous trouverez différentes méthodes de tirage ainsi que la signification des cartes afin de vous reconnecter à la sagesse de la terre et vous aider à approfondir votre connexion aux forces mystérieuses et naturelles qui vous entoure donc c'est plus un jeu de développement personnel et donc le but c'est de se relier à la nature voilà la boîte à l'intérieur elle est illustrée c'est très joli comme vous pouvez le voir alors ici on a le petit livret le gros livret même donc le jeu original apparemment il est sorti en 2019 en anglais donc il ya trois ans il ya d'autres jeux qui existent il ya les portes des mondes mystiques qui est un coffret aux éditions exergue qui est sorti en 2020 je crois que je voulais déjà présenter celui ci sur ma chaîne il ya également le voyageur sacré en 2020 aussi il me semble que je voulais présenter aussi l'oracle de l'esprit originel en 2018 et le manuel du chaman qui est un livre en 2016 alors introduction en route vers votre destin sacré donc le but c'est de de comment dire de s'harmoniser avec les énergies divines pour pouvoir comprendre son chemin de vie comment utiliser votre oracle destin sacré donc il faut se voilà il ya des mais des comment dire des conseils pour se préparer voilà comment comment s'y prendre exactement comment nettoyer ses cartes comment choisir les cartes comment poser des questions comment interpréter les cartes et comment prendre soin de ses cartes alors on a ici des propositions de tirages j'ai l'impression que c'était pas très nette là je pense que c'est mieux donc tirage en trois cartes tirage en cinq cartes tirage de l'arbre de vie tirage des quatre directions le tirage annuel du cercle sacré on peut aussi se servir de ce jeu pour interpréter ses rêves ses rêves pardon également à interpréter les signes et les coïncidences les synchronicités par exemple alors on a ensuite voilà la signification de la carte ici avec un texte qui explique le choix de l'illustration donc la carte ici s'appelle abondance paradis de fleurs sauvages et ici nous avons le message du paysage sacré pareil pour chaque carte voilà par exemple pour la première carte abondance on a donc les fleurs sauvages n'ont pas été intentionnellement plantés par la main de l'homme elles sont sauvages naturel et libre leur parfum invite les abeilles et les poux à les poloniser et ainsi créer les graines qui permettront la continuation du cycle de la vie ces fleurs sauvages n'essaient pas d'être abondantes et belles elles le sont naturellement sans lutte ni souci elles abondent sans effort la prospérité est votre droit de naissance et la généreuse profusion d'un champ de fleurs sauvages est signe d'une entrée d'argent imprévue il s'agit simplement d'aligner votre vibration et votre fréquence avec ce que vous désirez manifester et pour le message du paysage sacré on a tous épanouis dans la vie ouvrez vous pour recevoir l'abondance l'épanouissement et la prospérité sont prêts à être activés dans votre vie la vie souhaite vous voir prospérer vous avancez vers une abondance d'argent d'énergie de temps ou d'amour les opportunités sont illimitées mais pour réaliser vos rêves il vous faut passer à l'action n'attendez pas que l'abondance tombe du ciel prenez des mesures actives afin de manifester votre objectif mettez-y tout ce que vous avez ne vous retenez pas cette carte indique que le moment est idéal pour faire des investissements plus vous donnez avec un coeur libre et ouvert plus vous recevrez soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà et plus encore viendra à vous comme ça vous avez un exemple de signification sachant que la carte c'est celle ci voilà alors on va regarder les cartes maintenant les tranches sont bleues brillantes les cartes sont maths ça c'est chouette pour le coup j'aime beaucoup le fait que ce soit des cartes maths le dos le voici et donc je vais vous les montrer une par une comme ça vous allez pouvoir les découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu donc on a des illustrations des photos des photos montage des photos qui ont été retouchées et donc forcément on voit la nature sur toutes les cartes avec en bas le nom de la carte est un joli cadre blanc qui fait bien ressortir l'illustration les couleurs sont vraiment très saturé en général comme vous pouvez le voir sont des couleurs vives très coloré comme jeu les cartes ne sont pas numérotées mais elles sont classées par ordre alphabétique dans le livret donc elles sont faciles à retrouver lorsqu'on veut voilà vérifier la signification de la carte c'est un petit peu C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.